Coucou, j'espère que ça va, aujourd'hui on commence le tournage du vlog du week-end en espérant qu'il soit un petit peu moins long que celui de la semaine dernière bref, donc là il est midi 15, alors moi j'ai fini, je finis non j'ai fait mon visage, j'ai pas fait mes cheveux, comme d'habitude ils vont sécher à température ambiante du coup je vais aller chercher McDo, la Clara elle est avec son meilleur ami qui vient de rentrer de vacances, donc du coup elle en profite ce qui est tout à fait normal donc moi là voilà, je vais aller direct sur McDo, on va manger McDo, et cet après-midi Clara elle est dans sa chambre, elle fait ce qu'elle a à faire, et moi je vais dans la mienne et je vais commencer à peindre ce mur, j'ai tellement hâte d'avancer là ça a pas trop trop bougé, mais je pense que je vais en faire un petit peu aujourd'hui et demain ça sera déjà pas mal, bref, donc voilà ah oui si, derrière moi vous voyez qu'il n'y a plus de posters, c'est ma mère qui a tout enlevé cette semaine donc voilà, c'est tout pour le moment, on verra tout à l'heure, et puis à tout à l'heure salut ! il est 14h, on vient de finir de manger McDo et donc du coup on a décidé de se mettre un peu aux travaux, pas aux travaux, petits travaux c'est pas des gros trucs moi je suis en train de vernir en fait l'avant dernier contour de porte de mon couloir ouais voilà, parce que j'avais peint l'autre fois mais je ne l'ai pas vernis je pense que je vais peindre aussi, Amélie en fait elle va peindre en blanc la deuxième partie de l'embrie de sa chambre moi en même temps je ferai de la peinture en bas mais on leur montrera mais par contre, on sait pas si on a assez de peinture blanche en fait donc je vais laisser Amélie faire le peint du mur de sa chambre et s'il y a assez de peinture je le ferai moi aujourd'hui et s'il y en a pas assez, ça prendra le week-end prochain voilà, donc là vous allez être un petit peu avec nous deux, d'abord avec Amélie je pense pour la chambre parce qu'il y aura plus de résultats et moi après on m'a, voilà bon là je viens de monter mon lit comme ça parce que je vais m'attaquer du coup à ce mur donc premièrement je vais commencer à enlever tout ce qu'il y a et après on pince tout ça là c'est beaucoup plus propre, c'était pas comme ça tout à l'heure je fais un petit tour rapide de dehors en fait ouais parce qu'on a fait quelques petits changements depuis la semaine dernière donc là mes parents ont planté pas mal de choses là il y a le giroflé qu'on avait acheté l'autre fois à Gambert comme vous pouvez vous rappeler, là on a un petit noisetier au début donc voilà, après là ils ont planté quelques plantes à eux évidemment du coup voilà, on a bêché en fait tout ça en 15 jours il nous reste ce petit morceau mais comme ça demande quand même pas mal d'énergie et qu'on n'en peut plus bah du coup on va attendre un petit peu là ce qu'on a fait, on a monté un petit muret de pierre tout simple en fait, on n'a pas fait de joint du tout juste monté un petit muret de pierre et là mon père en fait ce matin il a remis à niveau toute la terre en fait qu'il y a de ce côté moi je vais pas trop marcher parce que je suis en chausson donc je vais rester là pour vous voyez tranquillement donc là il a planté le camélia et le rhododendron que j'ai eu pour mon anniversaire donc voilà qui ont été des cadeaux de nos meilleurs amis tais toi des cadeaux de nos meilleurs amis donc là on a un lilas qui ne ressemble pas à lilas on est bien d'accord en fait il a été tout taillé je suis un peu députée mais c'est pas grave de toute façon il va repousser je pense tranquillement donc là voilà ils ont tout remis à niveau parce que si vous regardez de l'autre côté en fait mais de là vous vous rendrez peut-être pas compte je vais essayer de marcher tant pis par là comme vous pouvez voir là en fait ça fait un sacré dénivelé parce qu'en fait c'était vachement en pente et on voulait pas on voulait vraiment que on veut vraiment en fait tout ramener à niveau je trouve que ça fait quand même vachement plus propre donc il faudra même qu'on étouille encore un peu le muret en bas comme vous pouvez voir la terre monter vachement haut donc mon père a tout remis à niveau donc ça l'a crevé il est en train de faire la sieste donc en fait on a pour projet de remettre tout ça également à niveau bonjour monsieur Banco donc là c'est pareil mon père a remis de la terre parce qu'il y avait quand même un sacré trou donc le jardin là est plat en fait finalement là-bas il y a encore un tout petit creux mais justement il va prendre la terre d'ici pour aller la mettre là-bas enfin bon un micmac donc voilà donc ça va être un peu la prochaine étape du jardin à savoir que là on compte monter un muret un tout petit peu plus haut de deux pierres je pense pour faire un peu comme là pour que ça fasse un surlèvement de terrasse et donc on va petit à petit en fait tout ici parce que c'est le mur des voisins mais je pense qu'ils ne sont pas en contre mais bon du coup on va mettre des petites planches en fait des petites lattes de bois peintes, enfin lasurées de vernis différents vernis marin, vernis à cajou un vernis incolore voilà pour rendre quelque chose d'un peu plus naturel que ce ciment parce qu'on est un petit peu dégoûté mais bon après c'est pas chez nous enfin ça c'est pas la façade de chez nous voilà donc tout le bois ici va amener à disparaître évidemment là c'était juste pour stocker parce que nous on a un poêle agréné on n'a pas une cheminée mais voilà c'est et pourquoi pas dans les années à venir je parle vraiment d'années parce que là il faut vraiment de l'argent pourquoi pas j'ai envie de faire une petite terrasse en bois ici je pense que ça aurait pu être super sympa malgré que j'ai déjà la dalle mais bon donc voilà ça a un petit peu avancé tranquillou mais enfin un petit peu ça a sacrément avancé autre chose que vous n'avez peut-être pas vue et qu'il faut que je vous montre je parle pas fort parce que mes parents dorment à côté c'est toute cette partie là en fait que mes parents ont retourné toute la terre pour enlever toutes les racines tout ce qu'ils ont pu trouver ils ont mis un petit peu de terreau dessus donc ça fait quand même vachement plus propre et ce sera tout notre coin d'herbe aromatique Wali Walu et nous avons monsieur Bouddha qui a trouvé sa place finalement donc voilà je trouve que ça rend vraiment super bien Wali Walu allez maintenant je vais me mettre à la peinture qu'est-ce que tu fais là ? il vient de sortir de ma maison Banco qui est en train de s'endormir dans le terreau vous avez vu les yeux il s'endort et non non t'aboies pas non non qu'est-ce que t'as ? les yeux qui tombent tête de nœud ouais mais il s'est engueulé par papa celui-là qu'est-ce que tu fais là dans le terreau abruti ? qu'est-ce que tu fais dans le terreau là ? Banco t'es deux nœuds qu'est-ce que tu fous là ? tu vas te faire fâcher pour papa bon bah il est en boule et il dort viens c'est plus au moins du petit tu vas te faire fâcher tout plein enfin pas moi parce que c'est pas moi qui ai fait tout ça t'es trop beau là c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein c'est pas moi qui ai fait fâcher tout plein Donc voilà, la première couche de blanc est passée sur le lambris, ça a été chiant parce qu'en plus il fallait faire dessous le rebord et sur le côté aussi, donc ça a été super chiant à faire mais bon, voilà, au moins la première couche est faite, je vais ouvrir la fenêtre comme ça, ça sèchera plus vite et dans une demi-heure on fait la deuxième couche et après je pense que, je pense qu'ici je mettrai mes tableaux avec mes figurines, enfin mes étagères, je sais pas encore, il faudrait que je voie avec Clara parce que ce côté là, ça sera plus un côté un peu coucou. un peu comme celui-là avec tous les cadres et tout, je sais pas encore, faudra que je vois. De ce côté, il n'y a qu'un truc qui a changé, c'est ceci, alors Aurélie, toi qui je sais regarde nos vlogs, donc pour info Aurélie c'est notre grande soeur, ça me l'a offert pour mon Noël dernier, à la base c'était écrit The Princess Sleep Here, et bah le Sleep Here n'a pas tenu le coup, donc Aurélie comme tu peux le voir, il est là, il ne bougera plus maintenant sur fond blanc, je trouve ça ressort mieux, c'est plus sympa, j'y ai mis dans une autre position parce qu'à la base, la couronne devait être entre ces deux trucs, mais bon j'avais pas trop trop de place et sachant qu'au-dessus ça sera l'étagère des mangas, j'ai préféré la mettre ici, mais au moins il y a toujours The Princess, c'est sympa. Donc voilà, Aurélie si tu regardes cette vidéo, je l'ai gardé, j'ai pu le sauver, voilà. Vous ne trouvez pas que l'attrape-rêve il ressort trop bien sur fond blanc comme ça, il est assez discret en plus il est sympa, j'adore. J'ai encore deux autres attrape-rêve à mettre, parce que j'en ai mis un donc en haut, j'ai encore le gros, celui-ci, et j'ai le petit de Twilight, qui date d'un moment. Oh putain, non mais franchement, comme quoi que ça a du bon de travailler en pizzeria. Ah l'idée est pas mal. Donc il y aura écrit dessus, basilic, thym, persil, tout ça. D'accord. Là je l'ai peint en vert, et puis dès que c'est sec, on va le petit chien. Un vert un peu comme ça, je ne sais pas si on s'en rend plus très très compte. Ouais grave, en noir, ouais. Ouais, en noir, c'est en vert. En noir, parce qu'il y aura la deuxième couche, mon gars. Ah ouais, là. Moi je vais entamer la deuxième de... Ah je sais pas, je suis rentré chiant. L'avantage d'avoir plein de tables et que dehors il fasse beau, on s'étale. Ouais, mais je suis rentré chiant. J'ai une autre couche. On est vraiment bien. Pourquoi ? Elle est bien. Non, elle est très jolie. Oui, mais de façon mal piquée, c'est comme sur les murs. Ah ouais, bah. Donc il est 15h10, et donc je vais m'attaquer, allez, à la deuxième couche. Du blanc. C'est parti. Bon bah c'est pas pour dire. Mais ça fait du boulot. Mais au moins, voilà, maintenant, c'est terminé. Je suis très contente du résultat. Franchement, ça rend super bien. On voit encore une fois quelques petites traces de pinceaux. Bon là, on s'en rend pas compte avec la lumière. On voit encore quelques traces de rouleaux, pardon. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je suis contente. Allez, on continue. Pour Clara, c'est toujours atelier peinture. Oh, ça rend trop bien. C'est vrai ? Ouais, la qualité de l'image est super. C'est parce que je vais pas voir à l'écran. Bien sûr, ouais, j'allais te dire. Non, regarde sa tête. Non, ça rend trop bien. Et papa cosmétique. C'est pas très gentil. Voilà. Et maman cosmétique, elle met les rondins là-bas. Ça va rendre trop bien. Ça avance, ça avance. On dirait qu'on attend 60 personnes. C'est ça. Et qu'on met le jardin en effet. Exact, ouais. Donc voilà un petit peu le résultat pour le moment. Donc j'ai accroché un cadre, une guirlande. J'ai accroché une corde juste en dessous, en fait, pour accrocher des futures photos. Il n'y aura pas de guirlande autour comme j'ai fait pour les autres. Et donc là, j'ai remis ma petite lignée de lampes. Je les ai juste changées de place. Je trouve que c'est mieux comme ça. C'est plus joli. J'ai tout allumé pour vous montrer. Mais là, je vais y éteindre parce que ça sert strictement à rien. L'inconvénient par contre de ce mur, c'est que je ne peux pas cacher ça. Alors, il va falloir que je trouve une solution. J'en ai peut-être une. Est-ce que ça cacherait un peu le... Ouais, je pense que ça peut le faire. Ouais, je pense que ça peut le faire. Ça cache un petit peu. Bon, je peux vous dire qu'un nain, il est content parce qu'il a retrouvé sa place. Il était complètement perdu de ne pas avoir mon lit. C'est bon là, t'es bien ? Oh là là, monsieur malheureux. Bon, du coup, voilà le résultat final pour l'instant. Le résultat final d'aujourd'hui, on va dire. Parce que juste ici, il y aura un cadre. Mais je ne vous dis pas encore de quoi. Donc voilà, bon. Là, je vais éteindre les lumières du coup parce que bon, il faut que je garde un petit peu les piles. Et vu que ce soir, on a des invités, j'aimerais leur montrer tout allumé. Donc j'économise les piles. Je pense que... Celle-là, je vais la laisser là juste le temps que j'achète la peinture. Et après, j'enlève, je pense, à partir de demain. Et donc, tout ce mur sera peint en rose. Un peu dans le style du... Du coussin. Par contre, mon chien, tu pulles la gueule, c'est dingue. Donc là, c'est toujours le bordel. En fait, c'est pour ça, il n'y a rien de rangé. Tant que je n'ai pas mis mon étagère pour les mangas. Pour le moment, ils sont tous ici. Voilà, voilà. Un petit peu le topo pour aujourd'hui. Je suis bien contente. J'ai l'impression que j'en ai fait un peu moins que la semaine dernière. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour une après-midi. Sachant que j'ai commencé à 14h. On va aller voir un petit peu en bas ce qu'ils ont fait dans le jardin. Et puis, voilà. Oh, c'est trop classe. Mais oui, mais grave. Oh, c'est trop, trop beau. Tu vois, il a une seconde ville, ce résilé. Ah ouais, non, mais... C'est génial comme ça. Bon, de loin. Ah, ça rend bien de loin. C'est génial. Donc là... Bon, là, ça n'a pas changé du coup par rapport à tout à l'heure. Ah, ben oui, si. Il y a des trucs qui ont changé depuis tout à l'heure. Excellent. Et ils seront pas envers les prochains jours. Putain, c'est coco. On est hyper coco. Il a accroché des petits paniers comme ça, bon, contre-jour. Je ne sais pas si on y verra. Alors, on les voit bien. Ah, c'est trop mignon. Voilà, voilà, un petit peu pour aujourd'hui. Bon, on a bien avancé quand même, n'empêche, hein. Bon, il est 18h33. Alors, bon, on n'a pas beaucoup vlogué parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. Donc, moi, comme vous avez vu, derrière, c'est terminé. J'ai rajouté la trape-rêve. Et ici, donc, j'aurai autre chose qui arrivera sûrement demain. Ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, j'ai accroché un petit crochet, en fait, juste là parce que je n'ai pas de porte-manteau pour mettre mon peignoir parce que c'est vrai qu'il traîne tout le temps par terre. C'est embêtant. à avoir tout le temps traîné. Et puis sinon, c'est sur ma corbeille. Donc, la corbeille est jamais libre et ça me gêne un petit peu. Ici, j'ai pu ranger toutes mes figurines en attendant de faire l'autre mur. Et là, j'essaie de ranger un petit peu mon bureau parce que vu qu'on a des invités ce soir, on a de la famille et des amis. Du coup, j'essaie de ranger un petit peu pour que ce soit assez potable pour qu'ils viennent voir. Donc, voilà. Là, je vais me repasser un petit coup quoique ça n'a pas l'air d'avoir trop trop bougé. Peut-être juste là, le fond de teint. Je vais repasser un petit coup avant que les invités arrivent. Et ce soir, c'est barbecue. On inaugure le barbecue de Clara. Donc, voilà. Pour moi, c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Donc, je vais aller me préparer. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. 23h20. Il est tard. Il est très tard. On a des vieilles têtes. En fait, on a passé une super soirée avec nos amis, notre famille. Super. Ça fait vraiment du bien. Et j'ai déjà hâte de revivre ça. Donc, voilà. Premier barbecue officialisé et vécu avec notre famille et nos amis proches. Donc, on est super contentes. Là, on est un peu crevées. Oui. Je m'endormais tout à l'heure. On ne m'a peut-être pas à ce point-là, mais c'est vidé. J'ai essayé quand même de moins charger le vlog par rapport à la semaine dernière. J'ai essayé de moins filmer quand je faisais la peinture parce que c'est exactement la même chose comme la semaine dernière. Mais demain, on bouge beaucoup. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de vlogger. Frisson. C'est frisson. On bouge beaucoup demain. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de vlogger. En plus, on est séparés pour l'après-midi. Mais on verra bien. Moi, je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait quand la lumière est éteinte. On a l'impression qu'il y a de la lumière en fait, pas du tout. Tu regardes, l'image est quand même assez nette. Donc, voilà. Clara n'a pas du tout avancé sa chambre du coup. Non, je ne vous ai pas montré le résultat en fait. J'ai peint toutes les portes. Vous avez vu que je n'ai pas une porte. Je vous ai montré. Je crois que j'ai montré en même temps que les trucs verts, Clara. Parce que j'ai beaucoup filmé quand vous étiez en bas. Oui, d'accord. Mais ça, ils ont vu. J'ai fait une vidéo spéciale où je peignais le machin. Donc, vous avez vu que j'ai peint les portes en beige, en marron clair. Ce n'est pas un beige, c'est un marron clair. À la place du vert. Je vous avais montré le avant, comment il était en vert. Et là, j'ai remis étant en marron clair. Mais en fait, je ne vous ai pas montré comme... Voilà. Je ne vous ai pas montré le résultat. mais vu que j'ai enlevé les poignets parce que je suis en train de... C'est ça aussi de redonner un coup de jeunesse et que je change la couleur des portes. Mais je voulais changer les poignets, c'est les petits boutons et en fait, je ne voulais pas. Ils sont moches. Voilà. Donc du coup, je les ai enlevés. Et demain, vu que je dois aller à Castorama, je vais voir pour en acheter des nouveaux. Et dès que je les ai installés, donc demain en rentrant, je vous le montre dans le vlog résultat. Je pense que ça sera très beau. Vous aurez le avant-après. Voilà. Donc on va se laisser là-dessus. Ouais, on va se laisser sur le résultat de ma chambre. Et puis on vous dit à demain. À demain. 10h52, et Clara fait déjà une gaffe dans ma chambre. Elle renverse ma tête à coiffer avec la perruque, quoi. Bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. Bonjour. On est super à la bourre. On devait aller aux courses. On devait être pour 10h30. Il est légèrement 10h53. Donc presque 11h. On a l'impression que je n'ai pas de sourcils. On a l'impression que je n'ai pas de sourcils. du coup, on est super à la bourre. Il pleut. Ah, mais tu as mis ce pull, toi aussi ? Ah oui, on a mis le même. Il pleut en Auvergne aujourd'hui. Il est hors-t-il barbecue, aujourd'hui, c'est la pluie. Ouais. Demain, je ne sais pas, on s'en fout. Oui. Donc là, on est parti, on y va, parce qu'il faut qu'on aille à Lidl et à Carrefour. Oh, petit complément. Ouais, c'est parti. Il est donc 12h54. On vient tout juste de rentrer des courses et de tout ce qu'on a pu faire à côté. Donc on est passé à Lidl, après on est passé à Carrefour pour faire un complément de course et après on est passé à Action parce que j'avais 2-3 petites choses à acheter pour finaliser le mur. Donc premièrement, j'ai acheté un cadre, comme ça. Donc ça ne sera pas plusieurs photos, ça sera uniquement pour une photo que je mettrai par-dessus. Ensuite, je me suis acheté une autre palette de chez Max & Mort pour la tester parce que j'ai bien aimé les couleurs. Je me suis acheté des lingettes démaquillantes à l'Aloe Vera et je me suis acheté une petite panière en plastique. Ça sera la dernière d'ailleurs pour mettre mes prints et tout ce qui concerne le cosplay. Et pour terminer, je viens de recevoir tout juste ça. Ça sera pour mettre bien sûr ici et je vais vous l'allumer et vous allez voir, c'est juste trop, trop beau. Regardez-moi cette merveille. Encore des LED, c'est écrit Love, j'adore. Franchement, j'adore. Mais là, encore une fois, ça sera posé cet après-midi. Je mettrai tout ici cet après-midi et officiellement, ce sera les derniers achats du mois parce que bon, il faut faire quand même attention à la fin du mois et puis j'attends la paie pour acheter d'autres choses. Donc voilà. Bon voilà, je viens de poser mon cadre. pour le coup, il est vide parce que ma mère a perdu la feuille. J'en ai un petit peu ras-le-bol là. Là, ça commence à peser tout ça. Donc voilà, j'ai posé le cadre vide, bien sûr, 10 euros en l'air et au-dessus, donc, je vais mettre ma petite lampe LED Love. Voilà, je vais l'accrocher en haut et ça sera bon pour ce mur. attention suspense. Oh, ça rend trop bien en vidéo. Voilà, le mur est 100% terminé pour la déco. Il ne manque plus que les photos en haut et la photo dans le cadre. Je suis contente du résultat. Yo, 16h10. Merde, je vais aller regarder là. 16h10, comme l'a dit ma collègue. Qu'est-ce qu'on se marre ? Bon, Amélie vient de tourner une vidéo au niveau pour la chaîne sur ses palettes de maquillage. Il y en a, il y en a beaucoup. Elle vient de la terminer tout à l'heure. Là, elle est en train de faire un tri au niveau de son téléphone. Et moi, je suis en train de peindre mes petites pelles à pizza que vous avez pu voir hier dehors, enfin, dans le vlog d'hier dehors, en fait, que j'ai peint en vert et donc, je vais faire plusieurs écritures que j'avais faites là-dessus en modèle. J'ai trouvé une écriture plutôt sympa pour aller dans le jardin pour écrire les arbres aromatiques qu'on allait planter. Vous verrez, ça fera quelque chose de sympa. Sinon, aujourd'hui, niveau de travail, on n'aurait rien fait, en fait. On a vraiment la flemme des jobs qui ont quand même beaucoup avancé. Moi, je vous montrerai quand même tout à l'heure avant de partir mes petites portes en bas, celle que je vous ai dit qui était peint en beige. Ouais. Parce que là, je viens de les vernis avec du vernis paillettes. C'est juste une tuerie. Donc, je suis trop contente. Et donc, moi, je pense que je vais enlever la petite étagère là. Je vais enlever celle-là. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ah oui. Parce qu'en plus, toutes les figurines sont couchées parce que mon père les a fait tomber hier. En fait, là, après, ça va être chaud de vloguer là. Enfin. Bah oui, après, ça sera presque terminé. Avec le truc de papa. Oh non, c'est trop galère après pour les montages. Et puis, la qualité n'est pas top. Non, non. Chier. C'est tout. Donc, voilà, du coup, pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu le rendu de ce que ça donne, de ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais bon, j'y vais, t'as pas pris du bide. Sur quoi ? Pourquoi tu viens presque jamais ? Parce que j'habite loin. Non, ça va, il y a des givets entre Montpellier et ici. C'est qui le père de ton bébé ? C'est mon amoureux. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Bertrand. Mon dieu, mes amis, il est 19h04, on vient tout juste de rentrer du docteur pour ma mère. Bah, moi, du coup, le temps que Clara revienne parce que là, je pense qu'ils en ont encore pour un petit moment. Je vais tourner une autre vidéo comme ça, j'aurai un petit peu d'avance. Je pourrai commencer à faire les deux montages sur la palette Huda Beauty vs Dupe. Comme ça, ça fait très longtemps plus que je voulais la faire. Comme ça, ça sera fait. Je vais remettre mon éclairage, du coup. Et je pense peut-être si j'ai le temps de tourner une vidéo review sur une palette, ça peut être sympa aussi. Allez, bah, c'est parti. Il est 21h12, Clara vient juste de rentrer avec mon père, c'était vraiment très très long, mais ils m'ont fait des petits cadeaux. Alors là, je suis trop contente comme ça, ce soir, en fait, je termine ce mur et ça sera terminé à 100%. Alors déjà, pour commencer, ils m'ont acheté un porte-manteau en bois que je peux peindre, on l'entend de là, que je peux peindre, donc j'aurai enfin mon porte-manteau pour accrocher mes trucs. Et ensuite, justement, je vous dis que je peux terminer ce mur parce qu'ils m'ont acheté une étagère que je pourrais fixer pour mettre mes mangas. C'est la largeur parfaite, c'est la longueur parfaite, je suis trop trop contente. Donc ce soir, je termine le mur et je vous montrerai le résultat. Voilà un petit peu comment elle rend la lampe Love en haut là. Je l'ai laissé abîmée toute la journée, je suis trop contente. Bref, maintenant on va aller manger parce que j'ai très très faim. Coucou, je suis rentrée, Amélie vous l'a dit. Donc du coup, voilà, à partir de 5h, j'étais avec mon père donc je ne vous ai pas vlogué de mon côté parce qu'on a été un peu limite. On est arrivés, c'était 6h30 au magasin dans Castorama. On avait pensé qu'ils ne prendraient même pas la carte sur le coup et finalement, ils ont dit oui. Donc on était super contents et donc nous plus en train de faire le tour entier de ce superbe magasin. J'ai... Moi, je suis pleine. J'ai repéré des rideaux et des coussins pour mon salon en lin mais... Mais dans l'immédiat, j'ai dit il faut que j'achète quand même tout ce pour quoi j'étais partie là-bas et pour les fantaisies, on verra après. Mais ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Enfin bref, vous avez vu un petit peu les achats que j'ai fait à Amélie. De toute façon, elle m'en fera aussi avec sa carte cadeau, c'est certain. Non, bref, je vais également acheter donc cette peinture-là. On avait vu la même couleur chez Tolens qui coûtait 69 euros. Et du coup, on est allé regarder dans les... Bon là, elle fait un peu blanche même avec la lumière. Mais en fait, elle rend comme ça. La quantité, ça sera bon. Il y aura ce qu'il faut. Il y aura largement assez. J'ai même de quoi faire mes peintures sur mon petit lapin et tout là. Donc, c'est une couleur pink pink. Elle est très pâle. Alors, il y en avait en fait. Donc, celle-là, elle ne m'a coûté même pas 22 euros, je crois. C'est pas cher. Donc, j'espère que ce sera de la bonne qualité. Donc, elle est satin pour toutes pièces. Donc, en fait, quand je l'ai vue, j'ai dit c'est celui-là parce qu'il y en avait d'autres qui étaient trop pâles limite à ne pas se voir. Je pense qu'elle fera un peu comme l'attrape-rêve la rose comme ça. Ça va être super joli sur ce mur-là comme elle a dû vous le dire. Il y en a d'autres qui faisaient beaucoup trop fichia. Donc, on a dit on part là-dessus. Je pense que ce sera nickel et je pense que ce sera nickel. On a également acheté une poignée. J'ai changé de design parce qu'en haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des designs plats. Là, je les ai pris ronds avec le retour comme ça là en fait. C'est-à-dire, ça clape, ça fait... Ça remonte super vite. Enfin bref, j'attends ces poignées. Le design est vraiment top. Donc, ça sera pour les pièces du bas. Donc, il faudra que j'en achète deux autres mais bon, ça, ça peut attendre. Et qui va avec pour ce que je viens de repeindre. Je vous montrerai tout à l'heure le résultat parce que j'ai enfin racheté des nouvelles poignées. Je ne sais pas si on va y voir à travers le plastique. Si. C'est des poignées dans le même design en fait, des petits boutons parce que je voulais des petites poignées vraiment poignées mais mon père m'a dit non, il va falloir repercer des trous, ça va tout casser, machin. Donc voilà. Et sauf pour le tiroir parce que du coup, il avait six petits boutons et j'ai acheté la même en hanse comme ça pour le tiroir. Donc voilà, super contente d'être rentrée. Ça fait du bien. Ceci dit, il est quand même 21h. Les brutes... 21h15 ! Les brutes de toute façon prêtes, on va aller manger. J'ai faim. C'est parti. Il est 22h19, à vrai dire, je suis vraiment très très dégoûtée parce que comme je vous ai dit, je voulais mettre mon étagère pour mettre mes mangas mais je suis grave dégoûtée. Mais alors franchement, là, vous n'imaginez même pas. C'est... Ouais, je suis... C'est gentil ce qu'ils m'ont fait de m'y avoir acheté mais ce n'était pas la bonne dimension du tout. Et il va falloir que j'y enlève et que je fasse quelque chose ou alors que j'y mette ailleurs. Je n'ai pas trop le choix mais c'était la place des mangas. L'étagère est beaucoup trop petite. En plus de ça, vous voyez comme elle... Comme elle bouge. Alors j'ai essayé d'en mettre quelques-uns au milieu. Le problème, c'est qu'elle penche beaucoup trop. Alors ça va se casser la gueule, ça va tout arracher. Ça va tout enlever. Je suis grave dégoûtée, là, en fait. Je suis grave dégoûtée. Alors l'étagère, je vais la garder, forcément, hein. Mais je suis dégoûtée parce qu'encore une fois, je ne peux pas mettre mes mangas. Je suis tellement dégoûtée, là. Je suis énervée. Je suis énervée parce que j'en ai marre de vivre dans la merde, de vivre dans une chambre qui n'est pas rangée, qui n'est pas finie. Même si je sais que ça allait prendre du temps, mais... 23h21. J'ai une nez qui se bouche. Bon. La journée est terminée. Ouais, on va clôturer ce vlog-là parce que tu es en train de fêter à l'anniversaire de mon meilleur ami en bas. Et je crois que je vais laisser Amélie parler parce que j'ai vraiment le nez bouché. Voilà, on dit au revoir à Clara. Ah oui, déjà ? Ah oui, il est là-bas. Il va attendre. Il va attendre. Bon, ok. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ce vlog aura été moins chargé que celui de la semaine dernière. Mais bon, il faut bien de temps en temps faire des calmes. Mais en même temps, on n'a pas arrêté de bouger. Ça a été un peu chaud. A savoir que le week-end prochain, le vlog sera plus long parce qu'on va le faire sur trois jours étant donné que nous avons le premier le 8 mai. Donc là, deux week-ends d'affilé, vous allez avoir un vlog sur trois jours. Et ce qu'on peut déjà d'ores et déjà dire, c'est que le week-end prochain, ils vont être fortement chargés. Déjà le dimanche, si dimanche, je ne serai peut-être pas avec Clara. Voilà, donc ce qui fait que vous allez avoir comme à chaque convention, moi je n'y suis pas côté Amélie, côté Clara. Et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Et puis voilà, on n'en dit pas plus. On n'en dira pas plus parce qu'on a déjà prévu le planning du week-end mais on n'en dira pas plus, vous le verrez. En espérant que le temps soit avec nous. Exactement. Bref, donc on disait qu'il fallait laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait pour continuer à nous suivre. Sortez couverts, prenez grand soin de vous-même, on vous fait de gros bisous. Et puis surtout n'oubliez pas, vive les pandas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada